Donc ici on est au Grand Cru Mambourg. Grand Cru Mambourg ça vient de MAM. Alors MAM ça veut dire quoi ? MAM ça veut dire le gonflement, la colline, la montagne, le renflement. C'est assez facile, Mambourg c'est peut-être un des plus beaux points de vue sur le plaine alsacienne. De là, on surplombe vraiment toute la région colmarienne. Ceux qui sont vraiment intéressés pour regarder un petit peu, quand on y est et qu'on regarde vers le sud, on a ce qui s'appelle le Luggenfeld. Vous chercherez sur internet. C'est un lieu passionnant d'histoire, passionnant par sa posture quelque part. Et les vins sont exactement le reflet de cette posture. C'est des vins qui quelque part sont dressés, sont là en puissance. Et en même temps, pour moi, c'est un des lieux les plus précoces en Alsace. Et donc c'est aussi peut-être un des endroits où on risque le plus de faire des vins qui sont un peu lourds, qui peuvent être un peu pesants parce qu'ils manquent d'acidité. Et donc là, quelque part, nous, on a toujours pris le parti de faire une ligne à très haute densité. C'est 12 000 pieds hectares, 13 000 pieds hectares. C'est vendangé, première semaine de vendange. On essaie de garder toujours de la fraîcheur, de la précision. Et en même temps, c'est du mambo. Donc le mambo, voilà, il y a ce coffre, quoi. Voilà, c'est tout le temps, c'est le muscle avec le fond. Et quelque part, on a le reflet de cette chaleur, de cette patine, de ce grillé même, je pourrais dire. Ici, on voit que c'est vinifié en barrique. C'est une vinification où on cherche à tendrir un petit peu les tannins, à tendrir un peu la texture qui est toujours très serrée, très, très, très tactile. Et quelque part, on a patiné un petit peu. J'utilise très, très peu de bois neuf. En général, je renouvelle la barrique qui est la plus âgée, pour éviter les deux yeux de bois. Mais ici, quasiment que des chauffes légères, on ne cherche pas du tout à marquer le vin par la vinification. Mais c'est un lieu de puissance, c'est un lieu de chaleur, c'est un lieu d'opulence. Et Mambour, on est le reflet. Par contre, c'est un terroir qui ne botrytise pas facilement. En tout cas, il ne botrytise généralement que sur les raisins qui sont surmuris, et donc qui, quelque part, manque d'acidité. Donc, nous, ici, c'est toujours dans la maturité, pas dans la surmaturité, dans la maturité juste. Et donc, quelque part, comme il n'y a pas de botrytis, on est dans des vins plutôt secs, plutôt serrés. Avec ce grillé, recouvert de toute une variété de fruits et d'épices. Mais, voilà, quelque part, cette texture, cette trame un peu tannique, gentillade, cirée, un peu encaustique aussi, qui fait la profondeur de ce vin. Et, voilà. On voit que le vin est très clair. Et donc, ça, ça ira en bouteille cet été. Et ça préparera la suite en bouteille. Puisque Mambour est toujours un vin qui se fait aussi en bouteille. 2017, c'est vraiment le reflet du millésime, là encore, un d'équilibre. Et, moi, c'est peut-être moins exubérant que d'autres millésimes. Mais, pour moi, c'est peut-être ceux qui ont le plus de classe. Voilà, c'est les vins où, c'est pas frontal, on voit pas tout tout de suite. Mais, voilà, avec le temps, et quand on goûte bien, on voit toutes les couches qui sont derrière, qui sont dessous, qui sont planquées, qui sortiront avec le temps. Et là, on dit, ouais, il y en a sous la pédale, quoi. Ça sera... Il y a du vin, quoi, comme on dit. Il y a du vin, un grand vin.